Oui, mais enfin, quand on est dans le domaine du christianisme et du judaïsme, et même de l'islam, on ne peut pas évacuer le problème de la circoncision. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire la circoncision ? C'est quelque chose qu'on enlève ? C'est quelque chose dont on est délivré ? Parce que la théorie, c'est maintenant, c'est l'idée que quelqu'un qui est circoncis, c'est quelqu'un qui est délivré du mal. Elle est délivrée du mal ? Oui, parce qu'on lui enlève quelque chose. Donc, il est délivré. Oui, mais il est délivré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut, de la même façon que le monothéisme, c'est une façon de délivrer du polythéisme. C'est quelque chose qu'on a en trop. La circoncision, ça enlève ce qui est en trop. Vous dites que ça enlève ce qui est en trop, d'accord, mais est-ce que ça délivre du mal ? On n'en sait rien, on ne peut pas le savoir. Le mal, c'est ce qui est en trop, normalement. Non, mais l'incirconcis, c'est celui à qui on n'a pas enlevé ce qu'il avait en trop. Le prépuce. La circoncision s'abrique même en Afrique, il y a même des gens s'aboncés en Afrique. Oui, d'accord. Justement, pourquoi est-ce qu'on circoncise ? Il y a une symbolique de la circoncision, c'est quelque chose qu'on vous enlève. On peut enlever quelque chose. On enlève quelque chose parce que c'est en trop, parce que c'est comme l'appendice. On vous l'enlève. Vous-même, vous êtes circoncis, vous, j'espère, pour vous. Oui, la raclette, la... Comment ? Non, je plaisante. Non, non, mais la raclette ne parle pas. Non, moi. Donc, vous n'avez pas enlevé le mal, vous ne devez pas délivrer du mal. Non, l'autre, c'est le signe de revenir. Ben, délivrer du mal, c'est être circoncis. Je ne sais pas. C'est votre idée à vous, c'est ce que vous... C'est ce que vous... C'est un débat, c'est un débat. En débat, oui. Il y a eu des scientifiques où vous enlèvez là-dessus ? Non, ce n'est pas forcément scientifique. C'est quelque chose de l'ordre du théologique. C'est théologique, alors ? On peut dire que la circoncision, c'est quelque chose de l'ordre du théologique. C'est tabou, il ne faut pas parler de ça ici. Il y a des gens qui mangent... Monsieur, je ne vois pas pourquoi... Quel rapport entre le fait de manger et de parler de la circoncision ? Il y a un rapport ? Moi, je ne vois pas le rapport, je suis désolé. C'est un sujet tabou, monsieur Albrod. Non, mais il n'y a que vous, je m'attends. Non, pas tabou, mais je veux dire. Non, mais écoutez, on est avec des gens que je connais bien. Et vous, vous êtes la personne... Vous avez des réactions un peu inattendues. Inattendues ! La circoncision... Justement, j'ai imprimé un document de... Vous savez que la circon... Bon, vous avez terminé votre bouffe, là ? Non, mais terminez, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de manger tout ce que vous avez sur l'assiette. Non, ce n'est pas à volonté, les spaghettis. À une époque, c'était à volonté. Tu peux regarder...